J'ai acheté le Graf Zeppelin, le porte-avions premium allemand de tier 7 qui faisait l'objet de l'événement du Trésor de Neptune en investissant pas mal d'argent dans les caisses du Trésor de Neptune. Ce qui m'a permis finalement dans la boutique d'avoir le Graf Zeppelin. Donc je rappelle un porte-avions rapide armé de nombreux canons secondaires et à usage mixte. Il était doté de la meilleure propulsion de tous les navires allemands. Ce porte-avions ne fut jamais terminé, les priorités du programme de construction navale allemand ayant changé au cours de la seconde guerre mondiale. Donc il a un sonar de type 2. Il active pendant 25 secondes détectant toutes les torpilles et les navires ennemis dans un rayon de 45 km. Il faut 90 secondes pour le recharger. Un système de visée précis qui manque de 25% la précision des canons pendant 20 secondes. Il faut 75 secondes pour le recharger. Donc j'ai pris le camouflage historique qui est disponible avec, qui augmente l'XP et le bonus d'argent principalement. J'ai mis le commandant du Tirpitz. Comme c'est un premium, on peut changer sans problème. J'ai mis donc des consommables, des provisions, les provisions classiques pour un porte-avions, munitions anti-aériennes, carburants aériens raffinés et packs de provisions. Dans l'armurie j'ai choisi le service au sol d'élite qui réduit le temps de préparation de tous les avions. Et pour les équipements, j'ai mis un équipement avion en garde-porte-avions qui augmente la capacité des avions de 10%. Et la vue classique contrôle des avérées, résistance aux feux et inondations 10% et réduction de dégâts de torpilles de 15%. Bon j'ai déjà fait une bataille avec, donc j'ai un peu de mal à coordonner les trois types d'avions. Donc il n'est pas très intéressant à regarder, je ne la montrerai pas. En effet, il a des bombardiers en piquet, il a deux escadrons de quatre avions, ce qui fait 8 sur un total de 19, donc il y en a 11 en réserve, c'est des Chutukas 87C. Donc là il y a deux escadrons à manipuler, il y a un escadron bombardier torpilleur, avec également des Chutukas en version avion torpilleur, un escadron de 5 sur 9, donc quatre avions en réserve. Et en plus il y a un escadron de six chasseurs, d'Achard Smith Bf 109 en version navale, et donc un escadron de 6 sur 13, donc ça fait sept avions en réserve. Donc on a quatre escadrons d'avions à manipuler, ce qui n'est pas du tout évident. En particulier on a tendance, enfin j'ai tendance à oublier les chasseurs, car j'ai fort à faire avec les bombardiers, et les bombardiers torpilleurs qui sont, comme on le sait, les plus difficiles à manier. Aussi pour améliorer ma expertise, je vais emmener le Graf Zeflin en bataille coopérative, contre des navires ennemis contrôlés par l'intelligence artificielle, parce que ce sont des batailles plus faciles, et à la limite je verrai comment l'intelligence artificielle va manœuvrer son propre porte-avions, donc on y va. Ok, donc il y a deux bases. Alors, combien il y a de bottes ? D'accord, on est trois joueurs dans l'équipe. Ok. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas bouger. Je vais utiliser mes chasseurs. Je vais les mettre un peu en avant. Il y a une île, ça fera un point de repère. Ouais, je vais les mettre là. On va voir ce qu'il va se passer. Normalement, ils devraient intercepter les avions ennemis. Je vais faire une reconnaissance au bombardier en piquet par ici. Ah bah tiens. Allez, on va se prendre une cible. Et on va envoyer un deuxième escadron sur la même cible. Deux bombes. Là, je vais faire des torpilleurs. Je vais les mettre là. Dans un premier temps. Quatre secondes. Est-ce qu'ils vont arriver ? Est-ce qu'ils vont arriver ? Lancer l'attaque. Ouf. J'ai réussi à en mettre une. Alors, lui, il est presque fini. On va lui balancer un escadron. Ah, il est coulé. Il est coulé, il est coulé. Et on va en trouver un autre. Toc. Color allé. Le deuxième. Toc. Escadron de bombardier. Décollez. Voilà. Ils sont où nos chasseurs là ? Les chasseurs, on va les mettre là. Ah, mais ils étaient en vol. Les chasseurs, ils tournent toujours en rond. Tiens, il y a un Colorado qui a l'air mal en point. Non, on bouge comme ça. Toc. Toc. Attaquez la cible. Allez, allez, allez. Peu, 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 peu. Ça va passer deux, deux, peut-être une ou deux. Une seule. Donc, c'est vraiment difficile à manipuler. C'est... Alors, où est-ce que je vais l'emmener, lui ? Il faudrait que j'en trouve un. Tiens, Colorado, en mauvais état. Escadron de bombardier. Décollez. Une deuxième escadron pour finir le travail. Escadron de bombardier. Envol. Pourquoi t'as raté, là ? Lancer l'attaque. Ouais. Une citadel. Une citadel. Est-ce qu'il y a un deuxième ? Cible pénétrée. Deux citadels. Alors, euh... Unui, c'est quoi ? Un métier enjoys. Je crois. notre équipe est sur le point de gagner attaquez la cible allez Michita sois sympa tourne un peu là bon c'est les autres qui veulent terminer on va pas faire de détails ouais il a survécu et là oh il a encore survécu bon bombardier une minute où est-ce que t'es toi t'es là escadron de bombardier torpilleur en vol 20 secondes bon ça a raté oui je rends pas le temps d'arriver alors là combien j'ai fait sur cette bataille alors j'ai rien coulé j'ai détruit 3 avions j'ai réussi à mettre 19 bombes par contre les torpilles sont toujours aussi difficiles à manipuler pour moi j'en ai mis que 2 et les bombes ont fait 2 citadelles 3 avions détruits donc bon je sais pas si mes chasseurs ont été bons une inondation deux modules alors j'ai fait 28 000 de dégâts avec les bombes et 5000 plus 3 8 000 avec les torpilles alors si on regarde les joueurs 36 000 et ben c'est pas trop mal c'est le deuxième score alors nous les deux vrais joueurs on était trois vrais joueurs bon on n'a pas fait un score terrible les bottes se sont se sont bien débrouillés en face le chocacu bot a fait que 18 000 donc je suis meilleur qu'un bot c'est déjà un signe encourageant bon est-ce que je vais le prendre c'est vrai tiens je vais le prendre bon conclusion là pour un joueur qui a pas l'habitude des porte-avions c'est compliqué de gérer à la fois l'escadron de chasseurs les deux escadrons de bombardiers en piquet qui sont les plus faciles à manier une fois qu'on les a mis sur la cible on a pointé la cible ils débrouillent tout seul et l'escadron de bombardiers en piquet qui lui nécessite de de réajuster en permanence la cible donc voilà donc bon je suis content d'avoir gagné mais bon c'était un peu plus facile dans ce genre de de batailles coopératives contre l'intelligence artificielle mais il me reste beaucoup à apprendre pour tirer parti de de toutes de tous les types d'avions à bientôt pour d'autres batailles à bientôt pour d'autres batailles à bientôt pour d'autres batailles à bientôt pour d'autres batailles